Une conférence humanitaire sur la situation à Gaza. C'est une conférence qui s'est passée en France, au cours de laquelle le président Emmanuel Macron a fait un discours fort important. Évolution de sa position, a appelé à être ce qui a été perçu par plusieurs comme un appel plus clair à un cessez-le-feu, proposé aussi 100 millions d'euros d'aide humanitaire de la France. Thomas Chinelle, collaborateur pour TVA Nouvelles en France, est avec nous. Bonjour, Thomas. Bonjour, Mario. Bonjour à tous. Je comprends que c'est une conférence qui s'est organisée assez rapidement compte tenu de l'urgence humanitaire à Gaza. Oui, effectivement. Ça a été déclenché en tout début de semaine par Emmanuel Macron qui a invité 80 États et organisations internationales à l'Élysée pour cette conférence humanitaire sur Gaza. 80 invités. On a vu les représentants de l'Irlande, de la Grèce, de Chypre, de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis également venir pour se demander comment protéger les civils qui payent le prix fort de la guerre d'Israël contre le Hamas, des populations civiles qui, sur l'Emmanuel Macron, n'ont pas à payer pour les crimes du Hamas. C'est le message que le chef d'État français a martelé aujourd'hui pour tenter de rééquilibrer un petit peu la position de la France sur la scène internationale en vue du conflit entre Israël et le Hamas puisque Emmanuel Macron et la France étaient jugés trop favorables, trop conciliants avec Benyamin Netanyahou. On se souvient notamment des propos de la présidente de l'Assemblée nationale ici qui avait dit son soutien inconditionnel à Israël, une position qui avait été critiquée par une partie de la gauche française mais aussi sur la scène internationale par de nombreux pays arabes qui, aujourd'hui, n'ont pas envoyé des personnalités de premier plan mais seulement des délégations diplomatiques secondaires à ce sommet qui se déroule à Paris. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution importante, la position d'Emmanuel Macron dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui? Oui, effectivement, Emmanuel Macron, il a rappelé, il a dit pour la première fois, justement, il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. C'est la première fois que le président appelle directement à une cessation des hostilités. Les civils doivent être protégés, ce n'est pas négociable, c'est une nécessité immédiate. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'en prend directement à la guerre qui a été déclenchée par Médiamine Netanyahou depuis le 7 octobre, alors que jusque-là, il était vu un petit peu trop conciliant. Donc, ce sommet vise effectivement à évaluer la situation, mobiliser les acteurs, les organismes, les États pour venir en aide aux Palestiniens qui sont bombardés depuis le 7 octobre. La France qui avait promis 20 millions d'euros au début de la guerre a monté son effort à 100 millions d'euros, alors qu'on sait qu'il faudra au moins 1 milliard de dollars selon l'ONU. Mais oui. Oui. J'allais dire, la pression, vous avez dit, la pression internationale des pays arabes, la position d'Emmanuel Macron a été perçue comme trop pro-Israël. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a aussi une pression interne, parce qu'il y a une forte population, très forte population musulmane, arabe en France, sympathisant pour beaucoup de la cause des Palestiniens, qui ont fait entendre leur voix de plus en plus fort ces dernières semaines, ces derniers jours? Est-ce que le président Macron subit aussi cette pression-là? Oui, oui. Évidemment, en France, on a vu de très nombreuses manifestations favorables aux Palestiniens qui sont bombardés. On a vu, voilà, ces positions prises par une partie de l'échiquier politique français. Et il y a en France, effectivement, plus de 4 millions de musulmans qui vont peut-être manifester davantage de sympathie à l'égard des populations palestiniennes, qui font pression sur le président de la République, qui marchent sur des oeufs. Emmanuel Macron ne peut pas trop se permettre d'afficher un soutien inconditionnel à Israël. Et il doit également ménager cette partie de la population française davantage favorable aux populations palestiniennes. Intéressant. Thomas Chinelle, merci beaucoup pour ce résumé. Au revoir. Merci, Mario. À bientôt.